La WRX, c'est un peu l'héritage de Subaru, notamment en matière de rallye. C'est probablement la raison pour laquelle on nous en est ici, à Kingston, en Ontario, pour nous faire le lancement canadien de ce véhicule-là, dans un endroit assez unique qui s'appelle le Frontenac Club. En fait, c'est une succursale de la Banque de Montréal avec toutes les installations qui sont toujours en place, incluant le coffre-fort. Puis au fil des ans, c'est devenu une résidence, un club extrêmement privé duquel Sir John May McDonald a été membre et qui a reçu la visite de plusieurs présidents américains. Et aujourd'hui, c'est un hôtel qui nous accueille avec la nouvelle Subaru WRX. Cette voiture-là, elle a un grand héritage à chausser. En fait, il faut savoir qu'on a abandonné la notion de STI. On mise beaucoup sur la WRX pour nous offrir une expérience de conduite aussi stimulante, mais que l'on peut utiliser aussi quotidiennement pour nos besoins. Cette voiture-là a bien sûr été complètement redessinée cette année. Elle a une nouvelle motorisation, elle a de nouvelles conceptions intérieures. Maintenant, reste à voir si on était capable de transmettre tout ça sur la route. Il faut que je vous l'avoue, quand j'ai vu la WRX en photo, j'étais particulièrement sceptique. Je n'étais pas convaincu du nouveau style qu'on lui avait affublé. En fait, je dois dire qu'elle est beaucoup plus intéressante en personne que sur photo. On a bien réussi, on a gardé des proportions qui sont intéressantes. Bon, les gens de Subaru ne sont pas nécessairement d'accord. Certaines des modifications ont l'air inspirées de d'autres marques. C'est le cas notamment des feux arrière, qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'ancienne Civic, on va se le dire. Mais pour le reste, on arrive vraiment avec un véhicule qui est extrêmement bien proportionné, qui nous montre vraiment son aérodynamisme. Il y a des éléments qui sont, disons, un peu tirés par les cheveux, mais on peut comprendre l'intention de Subaru, notamment les arches de roues qui sont recouvertes d'un plastique alvéolé. Pourquoi alvéolé? On nous dit que c'est comme pour une balle de golf. En fait, ça va aider à l'aérodynamisme. Vous aurez compris qu'à 50 km heure, vous ne ressentirez pas la différence. On a aussi des trous qui permettent de laisser passer l'air. Encore une fois, question de diminuer la friction. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est un peu plus long, qui a un empattement un peu plus long que l'autre. Donc, ça nous donne vraiment une meilleure assise à tous les niveaux. La partie avant, on le sait, c'est un moteur turbo avec un capot qui est surdimensionné. C'est magnifique. Les phares avant sont beaux. Honnêtement, elle est musclée et elle est beaucoup plus jolie en personne. Un peu comme moi. Évidemment, la grande trouvaille de la WRX, elle se trouve sous le capot. C'est un moteur 2,4 litres à plat, traditionnel Boxster du côté de chez Subaru, qui développe 271 chevaux. C'est un moteur qu'on a un peu inspiré de celui du Ascent, mais que l'on a raffiné et peaufiné pour le rendre plus mécaniquement intéressant et définitivement plus dynamique. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, ce sont les transmissions. Et là, je sens qu'il va y avoir des gens qui ne m'aimeront pas, mais je préfère la boîte automatique à la boîte manuelle sur ce véhicule-là. Vous allez me dire, il est un peu fou, peut-être, mais il faut l'avoir essayé. D'abord, je vais essayer de me faire des amis chez Subaru. Ce n'est pas une transmission CVT, c'est une transmission qu'on appelle la SPT pour Subaru Performance Transmission. Bref, c'est quand même une CVT que l'on a vraiment raffinée. Et quand on la met en mode très sport, elle répond vraiment très efficacement au point où, pour les premiers kilomètres, on se demandait si c'était une automatique traditionnelle ou une CVT. Elle est vraiment extrêmement rapide en réponse, surtout en rétrogradation, et c'est assez spectaculaire. Dans le cas de la boîte 6 vitesses manuelle, elle est intéressante, mais elle est, comme toujours chez Subaru, un peu imprécise et un peu molle. Évidemment, quand on fait une conduite dynamique, on est capable de maîtriser. Après plusieurs heures, oui, ça va définitivement mieux, mais n'empêche qu'on aurait aimé quelque chose d'un peu plus vivant, un petit peu plus violent, si vous me prêtiez l'expression, dans ce cadre-là. Dans l'ensemble, cependant, ça nous donne un véhicule qui est intéressant. On a aussi complètement modifié les suspensions, la façon dont les suspensions sont orientées, la façon dont elles sont rattachées au châssis aussi, ce qui limite considérablement le roulis et le tangage, et nous a permis, dans des routes très sinueuses, on va le dire, de sentir que la voiture était vraiment collée par terre, et qu'elle tenait la route de façon très efficace. Bref, dans l'ensemble, pour le moment, la voiture est extrêmement musclée, athlétique, et elle remplit ses promesses. La Subaru WR, ça a été totalement refaite, et ça inclut, bien entendu, l'habitacle. En termes de design, par exemple, on a une planche de bord qui est beaucoup plus fluide en termes de style, ça donne donc un espace beaucoup plus aéré, je dirais, et on s'y sent moins à l'étroit. On a aussi mis des petits détails, ma foi, plutôt intéressants, comme le pilier A et les bordures de fenêtre, qui sont de forme trapèze. Pourquoi? Bien, on dit qu'évidemment, ça amincie le pilier et ça permet d'avoir une meilleure visibilité. À l'intérieur, bien entendu, un grand écran, mais attention, c'est réservé aux versions les plus haut de gamme. Les versions d'entrée de gamme ont deux écrans. En revanche, le système multimédia est le même que vous ayez le petit ou le grand écran. Petit bémol, bien entendu, vous avez accès au système Subaru Starlink. C'est gratuit pendant trois ans, mais on nous a aussi annoncé qu'après trois ans, Starlink, qui vous permet entre autres de déverrouiller les portes à distance et d'avoir accès à des services d'urgence, bien, ce sera 179 $ par année pour l'abonnement. On le prend ou pas, évidemment, c'est au choix, mais pendant trois ans, c'est gratuit. Parmi les autres avantages, bien, évidemment, la voiture, elle a grossi un peu en termes d'empattement notamment. Et cet empattement-là nous permet d'avoir plus de dégagement, notamment aux places arrières, ce qui est une excellente nouvelle parce que l'ancienne génération était un peu étroite à cet effet-là. Autre détail que l'on a vraiment peaufiné, c'est la qualité des sièges. On a modifié le rembourrage, on offre un support qui est beaucoup plus imposant à toutes les positions et qui donne un meilleur encadrement et un meilleur support, même quand on conduit de façon, disons, un petit peu plus dynamique. Quant au tableau de mort lui-même, bien, vous connaissez les tableaux de bord Subaru, vous ne serez pas étrangers à tout ce qu'on y retrouve et même au volant avec les commandes redondantes. Bref, dans l'ensemble, c'est un habitacle qui s'est amélioré, qui s'est un peu peaufiné, mais qui n'est pas tellement différent de ceux à quoi vous nous avez déjà habitués. Les gens Subaru ont décidé d'essayer de nous faire oublier la STI avec cette version du WRX. Et honnêtement, on peut dire mission accomplie. Il faut dire qu'ils ont mis le paquet aujourd'hui, vraiment, pour nous impressionner, parce que, bien, écoutez, notre journée a commencé tranquillement sur la route, comme c'est souvent le cas. On nous a ensuite amenés sur des sentiers un peu plus accidentés, sous une pluie battante, il faut le dire aussi. Donc, les conditions n'étaient pas nécessairement idéales. Idéales, cependant, pour une voiture de cette nature-là et on s'est donc bien amusés. Mais on a poussé l'audace encore plus loin cet après-midi, puisqu'on nous a amenés littéralement sur une étape de rallye. En tout cas, ça y ressemblait pas mal, puisque pendant 20 kilomètres, on serait promenés sur une petite route très étroite, de gravier, parfois un peu glissante, où il fallait évidemment faire attention, mais où la voiture s'est montrée d'une grande fidélité. Bon, évidemment, mon caméraman a un peu goûté aux affres de l'eau qui étaient un peu partout, mais dans l'ensemble, ça nous a permis de voir que la voiture disposait d'un rouage intégral qui est toujours aussi efficace. Elle n'intervient pas pour rien, pour corriger notre trajectoire, mais elle nous tient quand même en sécurité. Et malgré le fait qu'on était sur des pneus de route, des pneus de performance, on a roulé dans des conditions qui étaient très exigeantes, pas mal de trous au point où j'ai eu peur à quelques reprises de faire une crevaison. Et malgré tout, la voiture s'en est très, très bien sortie. Mieux encore, on a prouvé que les suspensions étaient tout à fait efficaces. On a vraiment une grande stabilité de conduite. Et en virage, on ne sent aucun roulis, aucun tangage. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Bon, on pourrait reprocher à la voiture d'être un peu bruyante quand on est dans des circonstances normales sur autoroute, par exemple. Mais il faut se rappeler que c'est quand même une voiture sport qui a un moteur qui a quand même une petite sonorité agréable. Évidemment, on ne peut pas s'en plaindre. Dans l'ensemble, c'est donc un coup de maître que Subaru a fait en renouvelant cette WRX, dont le look, j'en conviens et je vous en ai parlé, est un peu controversé. Mais honnêtement, qui a une très forte personnalité. Et pas seulement ça, elle a aussi un prix qui est, ma foi, plutôt abordable, puisque la version de base est à 30 995. Et la version la plus équipée, la Sportec avec iSight, elle est à 41 995. Attention cependant, et je dois vous le dire, si vous désirez l'ensemble de la sécurité iSight de quatrième génération, vous devrez opter pour la SPT, la transmission automatique, puisqu'elle n'est pas admissible avec la transmission manuelle. Dans l'ensemble, c'est donc une voiture qui est extrêmement réussie, extrêmement solide. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je m'en achèterais bien une. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501